Bonjour les tricopines et les tricopins, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de gueule pour le concours du mois de septembre. Donc je vais juste m'excuser auprès de vous parce que je suis vraiment vraiment enrhumée. Alors du coup j'ai pas pu vous le faire, normalement le concours je le fais du dimanche au dimanche suivant, mais là vraiment, donc hier c'était dimanche et j'étais vraiment dans l'impossibilité de réaliser parce que tellement j'éternuais que c'était pas possible. Donc tant pis, ça sera du lundi au lundi. Donc ça sera du lundi 23 septembre 2004 au lundi 30 septembre 2024. Donc le tirage au sort je le fais à peu près vers minuit. Alors et ensuite je voulais aussi d'abord remercier Lydia et toute son équipe de nous gâter avec ce magnifique lot. Donc voilà je voulais remercier aussi Lydia et son équipe pour leur générosité. Je vais vous... alors vraiment excusez-moi je suis un peu patatrac. Donc je vais vous présenter le lot comme toujours magnifique choix de laine qu'on vous propose. Vraiment vous allez pouvoir, si vous ne connaissez pas vous allez découvrir, si vous connaissez, ben ça va être vraiment une joie de pouvoir reporter ce joli lot. Alors comme toujours nous avons la Trapixel. Ce sont des grosses pelotes qui vont regarder entre 650 et 800 grammes. Et vous avez entre 120 et 130 mètres, 90% de coton et 10% de polyester. Regardez. Donc nous avons une superbe couleur dans les tons rosé. Nous avons le gris. Je voulais vous montrer, je vais vous montrer sur le vert. Nous avons la deuxième grosse pelote gris et le vert. Regardez qui est vraiment magnifique. Voilà. Là, vous voyez bien, ce sont des bandes comme ceci. Ensuite, quand vous allez le crocheter, ça se plique et vous pouvez réaliser des corbeilles, vous pouvez réaliser des tapis, plein de choses avec ce magnifique regardez, fil. Donc moi je n'ai, vous savez que si vous me suivez, vous savez que je n'ai jamais utilisé ces, comment dire, ces fils parce que vraiment moi je n'ai pas confiance en moi pour réaliser de très belles choses. Lydia les fait tellement bien. Donc je vous invite à aller sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot pour pouvoir voir ce qu'elle a fait et réaliser avec elle parce que vraiment ça me tente beaucoup mais je n'ai vraiment pas le temps et je ne pense pas être assez douée pour faire comme elle. Ensuite, nous avons la Omi. Nous avons deux, pareil, deux grosses pelotes. Alors celle-ci, elle est d'une douceur, regardez, d'une souplesse incroyable. Ça donne vraiment envie de faire quelque chose avec. Ce sont des pelotes de 250 grammes qui font plus ou moins 73 mètres. Vous avez 60% de coton, 40% de polyester. Donc vous regardez, à l'intérieur vous avez comme de la mousse, du fil, ça doit être ça le polyester et le coton, ça doit être la partie rouge. Mais vraiment les tricotines, regardez, c'est doux, c'est vraiment super agréable et ça donne envie de faire quelque chose avec. Donc là c'est pareil, je vous invite à aller sur le site de Lydia, sur la chaîne YouTube de Lydia Crochet Tricot pour voir ce qu'elle a réalisé avec et j'en suis sûre qu'elle a dû faire des merveilles comme toujours. Ensuite, je perds mes pelotes. Ensuite, nous avons le fil Angoura. Excusez-moi. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Moi j'aime bien, franchement, j'aime bien utiliser ce fil. Donc, 50 grammes, 200 mètres, vous voyez que c'est assez économique, il y a beaucoup de métrages. Nous avons 40% d'Angoura, 20% de Cachemire, 40% de Polyamide. Alors, vous pouvez aller voir sur le site de Lydia Crochet que les animaux, vous avez un certificat qui engage le producteur à dire que l'animal n'a pas été maltraité. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de Lydia que vous avez un certificat qui prouve que les animaux ne sont absolument pas maltraités. Et de ce côté-là, je fais vraiment confiance à Lydia pour ça parce que je sais que, comme nous, elle adore les animaux. Et ensuite, quelque chose de beaucoup plus coloré, c'est le caméléon. Caméléon, vraiment, vous savez, c'est un fil que moi j'adore. Là, vraiment, le choix de couleur est sublime. Regardez-moi ça. Vous avez un peu de jaune, de l'orange, du rose, du violet, du bleu, du vert. Et le mélange de tout ça, regardez, c'est juste magnifique. Ce sont des pelotes de 100 grammes et vous avez 360 mètres. Donc, c'est pas mal en étrage et c'est du 100% acrylique. Donc, si la personne qui va gagner ce lot, je prépare une couverture où j'utilise le caméléon. Donc, voilà. Vous avez déjà, vous en avez déjà le fil pour réaliser votre couverture. Il vous faudra juste commander du fil, le fil bébé, soit en blanc, soit en crème, en fonction de ce que vous aimez. Et là, vous avez trois pelotes. Donc, vraiment de quoi faire un très joli gilet ou une veste pour un enfant de jusqu'à 4-5 ans. Vous avez largement assez avec ces trois pelotes. Et puis, bien sûr, vous pouvez le faire pour vous. Vous pouvez faire des écharpes aussi, très colorées pour l'hiver. Ça sera juste magnifique. Et ensuite, nous allons terminer avec notre épingle à châle. Regardez, c'est comme une broche. C'est vraiment magnifique. La marque Night Pro, on va y arriver. Symfony, vraiment. Voilà. Je ne l'ouvre pas. Je vous laisse ce plaisir. Donc, comme je vous ai dit, les tricopines et les tricopins, pour participer, c'est très, très simple. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous vous abonnez. Vous mettez un commentaire. Et dans le commentaire, vous dites simple. Si vous n'avez pas envie de dire quoi que ce soit, vous dites juste je participe. Donc, abonnez et vous participez. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et le tirage, donc, se fera le 30 septembre 2024. Alors, les tricopines, vous pouvez participer de là où vous êtes, peu importe le pays. Le dernier lot a été remporté par une dame qui vit au Canada. Donc, vous voyez, je vais envoyer son paquet sans problème. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à participer surtout. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Et je vous dis à très, très vite, moi, pour un prochain tutoriel dans les tricots de gules.